La bataille pour l'héritage de Johnny Hallyday débute ce jeudi 15 mars. Un peu plus d'un mois après avoir annoncé leur décision de contester le testament de leur père, Laura Zmet et David Hallyday, ou en tout cas leurs avocats, seront au tribunal de grande instance de Nanterre dans trois jours. La justice étudiera alors un premier volet de l'affaire. Pour l'heure, il ne s'agira pas de savoir si le droit français ou américain doit s'appliquer pour l'héritage de Johnny Hallyday. Le président du tribunal devra s'exprimer sur le droit de regard que réclament les deux aînés de Johnny Hallyday sur l'album posthume enregistré par le taulier à l'automne dernier. Comme le révélait dimanche soir 7 à 8, Laetitia Hallyday s'est en effet sèchement opposée par courrier à la demande de David Hallyday et Laura Zmet, je n'entends pas accéder à cette injonction qui n'est pas fondée. L'intégralité des droits d'auteur et d'artiste interprète de mon époux m'a été dévolue au terme de ses dernières volontés avait répondu la veuve du rockeur aux enfants de Johnny. Au cours de cette première audience, David Hallyday et Laura Zmet devraient également demander la mise sous séquestre des droits d'auteur de leur père ainsi que le gel de sa propriété de Marne-la-Coquette, dont Laetitia Hallyday chercherait à se séparer.